La commission rogatoire mise en place par le parquet de Dixine, en collaboration avec l'office central anti-drogue, poursuit les auditions pour faire la lumière sur la disparition d'une grande quantité de cocaïne à Conakry. Dans la journée de ce mercredi 17 février, le directeur central de la police judiciaire, DCPJ, Fabou Camara, à son tour, a été entendu dans les locaux de l'OCA, non sans dispute avec les enquêteurs. Selon de bonnes sources, le patron de la DCPJ aurait finalement quitté les lieux plus tôt que prévu, suite à de vives disputes lors de son audition. Un acte qui aurait provoqué l'hier de l'eau responsable du ministère de la Justice. Des dispositions seraient prises de ce côté pour éviter une non-répétition. D'autres informations font état d'une coupure d'électricité dans les locaux de l'OCA, ce qui aurait précipité le départ du commissaire Fabou Camara, accompagné d'un impressionnant dispositif sécuritaire. Pour rappel, plusieurs officiers supérieurs de la police et de la gendarmerie, ont été entendus ces derniers jours, dans le cadre de la disparition d'une quantité de cocaïne à Conakry. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada